Avec les joueurs qui sont présents ici, alors on a mis Demarcus Cousins, même si pour l'instant il est toujours blessé à la cheville, au talon d'Achille, pardon, on ne sait pas encore quand est-ce qu'il va revenir. Fin décembre, début janvier, il m'a appelé hier, il m'a dit Steph, I feel great, je dis ok Demarcus. Et malgré tout, quand tu vois ce 5 là, tu te dis qu'il n'est pas imbattable ? Tout va dépendre de la greffe de Demarcus Cousins. C'est 5 all stars là quand même. C'est 5 all stars, tout va dépendre de la greffe de Demarcus Cousins. Cousins, il ramène un mec qui n'avait pas dans l'équipe, c'est-à-dire ce point de fixation intérieur qui lui aussi est capable de s'écarter. Le problème c'est qu'il devait déjà partager le ballon avec Curry et Clay Thompson. Draymond Green était un peu moins glouton en attaque, il était un peu un facilitateur de jeu avec des passes d'ess et des rebonds et surtout un grand défenseur. Demarcus Cousins, c'est un Pac-Man aussi, il aime bien manger le cuir, il va vouloir mettre des points, donc il faut partager le ballon. Et c'est une personnalité aussi de Demarcus Cousins. C'est une grosse personnalité qui prend énormément de fautes techniques, maintenant il est là pour se relancer. Il a signé pour pas beaucoup d'argent, il s'est dit je suis encore jeune, il a 26 ans. Qu'est-ce que t'appelles pas beaucoup d'argent ? Quasiment le contrat minimum. 2 millions et demi de dollars, je crois. 2 millions et demi de dollars, c'est une belle affaire. C'est une personnalité différente, maintenant Steve Kerr on sait qu'il a l'habitude de gérer tout ça, un groupe pléthorique comme ça, donc il va falloir aussi qu'il gère Demarcus Cousins. Et donc tu en as parlé un petit peu tout à l'heure.